Celle-ci a eu la délivrée, sa fille l'avait déjà programmée, c'est-à-dire la délivrée des chastains d'un accident très grave. D'abord il est venu, on a prié pour lui, il était lié à d'art, il est chaud de l'arrivée, et puis Dieu. C'est pas parce qu'on parle de sorciers que sorciers nous attaquent. Le seul moyen pour nous délivrer de la sorcierie, c'est être en Jésus. J'ai dit aux gens, ce n'a rien à voir avec une religion. J'ai dit aux gens, non, je ne vous parle pas de religion. Celui qui a fait là, 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 c'est moi. Moi j'ai fait ça aussi. Mon père est musulman, ma mère est peu malienne. Je suis né dans une religion, il m'a rasé, tout ça, pardonnez-moi. Quand j'étais coincé, j'ai bu Nasigi, bu Nasigi était un grand buvain de Nasigi. Tous les mois on a bu Nasigi. Les Nasigi là c'est le sourate, il a écrit sur une tablette, et puis on verse ça dans l'eau au buvret. Donc j'étais très possédé de Nasigi. Le plus grand buvain de Nasigi, selon moi, ils l'ont pris, l'ont mangé à Knessi, il est parti en 1993. Les sorciens ne se montrent pas. Donc pour moi il fallait chercher une autre solution, j'étais aussi malade, comme elle aussi malade. Je souffrais d'infection, au moins de poumons. Les blancs n'arrivent pas à voir ça, mais moi si je ne dormais pas la nuit. Malheureusement c'est comme ça, on ne dormait pas la nuit. Le matin ça disparaît, les blancs me regardent, les blancs me disent, non, ils ne voient pas, 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 ils sont aussi. Il n'a pas des yeux spirituels. donc le blanc me dit non dans les problèmes de sorcellerie dans ma tête n'est pas croisé de moi et puis les sorciers ont venu me manger j'ai souffert donc quand quelqu'un sous le problème de sorcellerie là je me mets dans sa peau et je suis prêt à aider la personne jusqu'au bout c'est un combat quand tu commences pour pas faire ma charrette sinon tu mets la personne même en danger c'est l'égard quand tu commences aller jusqu'au bout et Dieu m'a donné une expérience de don parce qu'au départ il faut beaucoup de sagesse en cette histoire il faut beaucoup de sagesse donc les sorciers m'ont attaqué d'abord j'ai André ma famille il y a mon père il y a mon frère aîné ma soeur qui est morte au fur à mesure les gens tués jusqu'à moi c'est quand j'ai accepté jésus et jésus qui m'a délu moi je ne croyais pas à faire d'église ça je vous assure donc quand je suis dans une église en train de prêcher j'ai délu Dieu parce que chez nous l'église c'est l'amusement parce que chez nous chez nous les musulmans qui parlent à l'église chez Dieu et chanter tu crier devant Dieu de toute façon on crie Dieu est trop sérieux donc moi je me vois jouer à l'église non ça veut dire même en rêve si je voyais ça en avant en rêve j'allais attaquer l'esprit j'allais dire non c'est pas de dire c'est un cauchemar aujourd'hui c'est moi qui chante je suis jusqu'à mon carton album en temps de chanter c'est maintenant je comprends que pourquoi les chrétiens chantent parce que la bible dit que Dieu s'y est dans la louange voilà par moment où on attaque les gens ne sait pas pourquoi parce qu'on a aucune connaissance de la chose la bible dit que Dieu s'y est dans la louange amen mais le jour j'étais coincé quand les blancs ils sont restés inefficaces ils ne pouvaient plus rien faire pour moi ils m'ont fait une proposition de jésus et j'ai compris qu'il fallait l'accepter j'avais pas le choix mais la seule chose c'est que je n'aimais pas église mais je n'ai pas le choix on me parlait des maravilliers de non je vais plus le tourner là bas sinon on mange le plus grand buvait des nazis dit c'est mon papa combattu la sorcellerie ils l'ont tué un matin ils l'ont coincé et vous allez me dire mais comment c'est la sorcellerie si c'est parce que mon père en parlait c'est mon papa qui ne parlait plus de sorcellerie et vous savez quand tu n'es pas victime il est difficile de comprendre celui qui parle de ça il est difficile tu vois pas c'est qu'il emmène s'amuser mais le combat évite quelque chose qu'on ne peut pas peut-être expliquer ou comprendre il est difficile pour vous de comprendre souvent non pas passer mais souvent on l'entendait crier dans la nuit il crier toutes les nuits le jour va crier pendant deux jours par une nuit c'est que la semaine là il fait venir un marabout et puis le monsieur nous fait boire des portions nous mais ça nous élève on est fâchés nous réveille et mon père pour lui c'était une manière de nous protéger contre les pouvoirs c'est ça que vous qui vous baladez vous avez perdu vous avez tourné jusqu'à 1 0 vous n'avez rien à voir là-bas ils sont allés préparer un programme il ya un nez bienvenue à nous j'ai un nez sorcier féticheur marabout qui est venu un évangéliste je crois que la semaine prochaine sera avec nous nous sommes allés préparer une croisade qui vient expliquer un peu c'est un grand féticheur un grand sorcier qui lui donne aussi nous parler de son expérience c'est qu'il a voulu attaquer les enfants de dieu il s'est convaincu des lieux pasteurs hommes de dieu je vous dis tout ce que vous êtes en train de faire dans le secret 16 euros ça va jamais abouti ça va jamais aller quelque part alors mon papa ils l'ont tué un matin il allait se brosser dans la douche et puis il est tombé il est tombé il a commencé à crier et c'est l'écriture ne pas pas que nous avions en mêlant dans mes grands membres du soleil il on sait tous les bons appris on a envoyé au salon il fait tu m'aillite avec la force invisible il était crié il a commencé à barrer les morts mon père amoureux sous mes yeux moi ayant perdu ma mère mon père est un modèle celui qui nous a élevé celui qui était tout et je me lève de perdre quelqu'un de très cher sous mes yeux et c'est mon frère né qui a dit me regarder autour de son coup effectivement qu'on avait tout le coup de notre papa on a vu qu'il y avait des bleus et c'est pour ça nous avons tous compris que sans explication qu'on nous explique personne n'est venu dit que c'est la sorcière de Dieu par curiosité je suis accompagné le coeur le corps de mon père parce que je ne supportais pas la mort de mon papa par rapport à moi je ne croyais pas qu'il était mort parce qu'il a mangé la veille 22 avec nous il a mangé avec nous et puis matin il meurt non pour moi c'était difficile d'accepter cette mort dont j'ai accompagné les gens qu'on a mené à la mort j'ai accompagné et c'est qui m'encore plus choqué c'est que le morguez l'a touché le morguez il a commencé à saigner du nez donc le morguez a commencé à regarder le corps on a expliqué comment il a tué le morguez l'a touché touché le corps il dit mais qui l'a étrangé j'ai été choqué voilà j'ai été encore doublement choqué le morguez pose la question qui est avec mon père j'ai été doublément choqué on a expliqué une enquête il a étrangé donc c'est resté comme ça dans ma tête c'est là qu'il a compris que mon papa vraiment a combattu les sorciers il n'a pas pu la voir vit-la sûr il y a des combats quand on est mérite comme tu es convaincu que c'est la sorcellerie tu es convaincu qu'ils sont les sorciers qui sont derrière et qui nous mènent avec qui parce que la bible dit dans psaume 60 là j'ai compris le verset 14 avec dieu avec dieu nous ferons quoi les exploits et lui l'écrasera nos ennemis que tu veux ou pas tu verras des ennemis mais qui est avec toi c'est ça le problème nous allons chez les fétiches avec nos intelligents nos propres intelligents nous voulons combattre la sorcellerie et quand on décide de marcher à jésus il faut arranger ta vie c'est que tu es à l'instaing amen et là souvent les gens perdent le combat parce qu'il a l'impression que c'est le prophète qui doit tout faire c'est pas de maraboutage qu'ils n'ont pas de fort à foutre le prophète prie pour moi et c'est fini moi je continue mon sexualité je continue de prendre ma drogue je continue de vivre mon ancienne vie non le christianisme c'est une vie qu'on accepte jésus-christ la vie de qui est christ en nous l'esprit dans de la gloire quand christ est en toi le sorcier ne peut rien contre toi jamais amen moi j'ai toujours reçu des menaces de la part de la sorcellerie ça ne m'a rien dit ça ne me dit rien amen jésus-christ est avec moi il y a des esprits que je vois constamment il y a des esprits que je vois qui viennent vers moi par des milliards ils viennent fonce ils viennent prendre c'est pour ça que je comprends pour moi les gens ils viennent fous ils viennent comme ça et puis à mon niveau je parle doucement puis je retourne ils viennent c'est comme ils viennent me parler ils sont pleins ils prennent à fond qui ça veut si quelqu'un voit ça il peut ouvrir les yeux à quelqu'un qui voit la personne va venir fous tout de suite moi je suis serein amen parce que les chrétiens a le pouvoir de lier et de délier c'est les deux forces au monde excusez-moi c'est les deux forces au monde le satan que vous voyez le diable lui il lie mais c'est pas délier mais le chrétien a les deux pouvoirs c'est ça la Bible dit Jésus dit je vous ai donné le pouvoir à mon ordre à mon ordre de marcher si toute la puissance de satan rien ne pourra vous nuire j'ai dit aux gens c'est pas de l'orgueil quand je vous dis j'ai le pouvoir je ne suis pas orgueil il m'a donné le pouvoir amen ça a coûté beaucoup à Jésus son sang a vidé son corps et il m'a donné ce pouvoir c'est pour ça qu'il a dit aux gens le jour où un sorcier va se tromper pour dire je suis venu te défier d'ailleurs même tu vas tomber et mourir donne-moi les photos je vais monter quelque chose il y a la plus grande sorcier de la ville je suis de la côtière sa sandra je m'arrivais dans un coin dans un village je l'appelle Nyangou au fait j'ai chanté le réveillant en toi la foi pas la foi en crasso mais la foi en Dieu parce que moi j'ai eu foi en Jésus lorsqu'il m'a guéri voilà lorsqu'il m'a guéri alors la plus grande sorcier je me mets dans un village là-bas on a démantelé un réseau de sorciers c'est pour ça qu'invitez moi dans vos villages vos histoires on touche vos têtes là sami je suis à l'aise dans le village amen 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 je suis à l'aise ce qui là je n'ai pas dans le village je suis en ville je ne suis pas content petit sorcier emmenez-moi dans une conflérine vous allez voir c'est là-bas leur territoire moi je ne suis pas en ville je suis là vos petits sorciers vos petits sorciers vous avez vu les vrais vrais sorciers le territoire c'est le village donc je me mets au village on met la main sur une conflérine qui avait déjà mangé une dame physiquement elle n'était pas morte vous savez souvent les gens ne comprennent pas il y a deux mondes qui caractérisent notre monde il y a ce qu'on appelle le monde invisible c'est le monde spirituel c'est ce qu'il nous fait c'est pour ça que Jésus dit tout pouvoir mettre dans le ciel sur la terre tout pouvoir mettre dans le ciel et sur la terre il y a le monde spirituel il y a le monde visible donc notre monde visible là dépend d'un autre monde qu'on appelle le monde spirituel sorciers peut te manger spirituellement par an et puis physiquement sur la terre et si tu marches et les gens pensent que quand ils jouent on a dit à manger c'est vrai mais sorciers peut te manger et puis créer un système accident par exemple on crée certaines choses quand sorciers t'as mangé il a dit mais pourquoi la personne ne met pas sur le champ l'homme est composé de trois de trois trucs il y a l'esprit l'âme et le corps les scientifiques reconnaissent ça donc quand vous échangez avec les scientifiques demandez aux scientifiques l'esprit c'est quoi vous ne donnera jamais l'explication de l'esprit où l'esprit se trouve demandez à un scientifique l'âme d'une personne il ne vous dira jamais ça c'est vrai qu'on voit le corps physique mais dans le corps il y a l'âme et l'esprit mais la Bible nous définit l'âme la Bible que l'âme se trouve dans le sang c'est pour ça que les sorciers on les appelle les mangeurs d'âmes on ne les appelle jamais mangeurs d'esprit non parce que l'esprit va rendre contre Dieu l'esprit lui va on ne touche pas l'esprit mais on peut toucher l'âme c'est pour ça qu'un animal est composé d'un corps à plus d'une âme donc c'est l'esprit âme là que le sorcière détruit c'est la partie énergétique de l'homme c'est la force même de l'homme et c'est pour ça que quand eux ils tuent l'âme ça renouvelle leur force satanique c'est-à-dire qu'il y a le sang dedans et vous allez voir que les vieux je l'ai cherché du longtemps 6 à 9 à 20 ans ils sont 4 personnes regardez chacun prend 5 ans voilà c'est pour ça que ça la sorcellerie là voilà donc c'est la partie donc on tue ton âme ton esprit à ton corps donc tu ne peux pas tomber coup parce que tu ne vis pas avec ton âme donc il y a une partie de toi qui est partie et quand c'est comme ça on peut tu as trop duré sur la terre une année tu ne dépasses jamais une année donc il peut jouer à toi pendant 6 mois et programmer quelque chose pour ne pas comprendre ce qu'ils sont tous pour tuer donc la sorcellerie quand tu es un sorcellerie tu es un danger ou toi même parce que c'est une tortune humaine si tu n'as pas le jour tu n'as pas donné toi on te mange c'est un pacte quand vous rentrez dans la conflérie d'abord on va avoir accès la parole dans la conflérie il faut d'abord donner quelqu'un tant qu'il n'a pas donné une personne tu ne vas jamais avoir la parole et c'est pour cela que le sorci vous allez comprendre que un sorci il tue de lui qui dit que le sorci n'a jamais tué moi tu fais quoi puis tu es sorcière si tu n'as jamais tué c'est qu'il n'est pas sorcier voilà donc le sorcier avant d'avoir accès la parole dans la conflérie c'est qu'il a déjà tué quelqu'un il a déjà donné une personne et c'est comme ça on a démonté un réseau on est en train de traverser sur le truc donc là le canarie, la chèque, la dame pour nous ici la scène des vivants s'approfondit nous on parle c'est ce qu'il dit aux gens moi je ne suis pas un homme de parole je ne parle pas trop je suis un homme d'action donc quand je sais que je ne peux pas avoir le temps de me mettre dans son dossier je traîne avec souvent je laisse et je ne suis pas l'homme qui dit non c'est vrai qu'on te met ta cuisse on met ta tête tes parents sont comme ça tu vas voir comme ça non le jour il dit c'est pas de la musulmane c'est pas de la plaisanterie je plaisante pas avant de parler tout ça c'est aussi la tête qui dit ou c'est à distance je suis allé d'été où est à sa repos la maison là c'est sa maison il y avait un canari là-bas j'ai dit depuis Daloa j'étais en Daloa lorsqu'elle m'a contacté j'allais faire une mission chez lui j'ai expliqué j'ai un canari je ne sais pas le jour où je suis arrivé d'être détenu le canari elle a commencé à marcher en France donc nous guéris les gens on a déjà dit Jésus guérit les gens nous guérit les canari il ne faut pas négliger ça s'il y a des liens à telle chose ne déglige pas parce que le prophète c'est un voyant donc dans le deuxième village on nous trouvait un canari où il trouvait la chair de la gare et les sorciers tout le monde en parlait et tous parlaient de ça il fallait faire quelque chose il fallait faire rapidement quelque chose et c'est ce qu'il est fait arrivé dans le village on a vu le canari se déplace je lui dis ok où je voulais jouer à un mois ici c'est saoulé on est venu faire au bien et non ce domaine là qu'est ce qu'il dit aux gens si Dieu ne t'a pas appelé il faut sortir t'es là Amen le village là quand il fait nuit il n'y a pas courant tchata c'est dans le village où j'ai parti qu'on appelle l'être ouyano l'être ouyano l'être ouyano l'être ouyano un truc comme ça c'est là-bas dans le village comme ça je l'ai dit et moi j'aime comme ça les villages parce que la ville est de prouver la parole de Dieu pour mettre Dieu à l'épreuve et c'est comme ça arrivé là-bas de Canaries on dit quand tu dis à Canaries c'est vrai il y a Canaries mais il faut prendre l'angoisse oui oui alors on l'envoie la patronne vas-y celle-là vous voyez le serpent vous voyez là celle-là c'est le dragon on l'appelle Kuba Oron si vous explique la soudain c'est la femme de la mort celle-là elle est venue dans le village comme le prophète est là elle a installé un sanctuaire dans une chambre pour m'abattre elle est sixième sur le plan national en l'animation civile mais vous voyez ils sont très organisés comme c'est parce que ce serait qu'ils n'arrivent pas à détruire leur royaume ils ont appris ça de Dieu parce que les sorties ne sont pas organisées ils se connaissent entre eux ils travaillent ensemble non on ne se voit pas ils se voient entièrement la femme elle est très organisée ils m'ont dit ah le prophète est venu sur ton territoire elle a dit bon moi-même là j'allais sur le terrain puis je le tirasse donc elle a dit à tout le monde qu'elle allait me tuer si vous regardez bien la photo vous allez voir deux qui mangent là elle a dit me préparer vous voyez la cloche il y a un petit truc il y a un homme qui a été calcidé donc quand elle parle elle a voté au nom elle est tuée donc elle était dans une maison elle a commencé à parler 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 voilà c'est ici Michel a délogé la délogé de sa chambre du sanctuaire pas pour elle ils avaient plus de peur pour moi pour eux ils allaient tomber ils me voient un petit un kilo dans le village la dangereuse la région moi ils viennent je leur dis mais je ne savais pas que c'est le petit David qui a tué Juliette Amen j'ai tué une gaine d'expérience avec Jésus je sais qu'il les représente je connais la force de Jésus-Christ je n'ai pas peur des sorciers non pourquoi va perdre parce que j'ai Dieu avec moi ils ont le diable c'est le mensonge Dieu c'est la vérité et je sais que Dieu m'a appelé la même nuit quand je rentre dans le village parce qu'elle était là avant moi elle a fait déjà une semaine il a tiré sous ma chambre j'ai vu la chose ce matin je lui ai dit elle est courageuse je lui ai dit quand elle m'a tiré dans ma chambre je suis allé la déloger je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire elle m'a tiré elle m'a tiré moi j'aime les gens courageux Amen Amen je lui ai dit si c'est la mort je n'ai pas peur de la mort pourquoi ? parce que Jésus a vaincu la mort la mort ne le ferait pas donc je prends la table j'ai commencé à brûler casser la table j'ai commencé à casser cette table voilà j'ai commencé à casser la table j'ai brûlé la table elle dit non tu es un homme mort jusqu'à 18h tu n'auras plus de soleil tu vas mourir j'ai dit c'est comme ça j'ai dit ok fait 15h je suis allé la saluer j'ai dit je suis fatigué mais voici ma chambre comme tu as faim va aller me manger va me manger tu manges quand ? va me manger j'ai mis mon portable 19h elle a dit j'ai bien dormi sans avoir peur Amen parce que quand vous lisez Esaïe 43 il dit quand tu traverses même les os je vais avec toi Amen ce qu'on a dit on n'a pas peur c'est qu'on n'a pas Jésus il dit qu'on a peur un sorcier parle tu as peur c'est ce que tu ne sais pas qui il représente autour 19h 19h vers le portable je le répète un 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 tu es dans ta baronne non j'ai pris ma brosse à dents pâtes où est l'état assise je suis allé me brosser devant elle il dit 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 c'est parce que il est vivant il essaie je fais des amusements toi tu vois c'est en comédie c'est parce que Jésus est vivant quand il me trouve ici entend les paroles ça se dit sauf si vous m'émeriez comme ça parce que jamais j'ai regardé les gens ça m'émerie sans venir village c'est comme ça c'est converti et puis il nous a parlé, il a dit que la table là, quand tu as brisé la table j'ai des serpents c'est pour ça que la jeune fille qui guérait la serpente dans le vent, c'est pas faux j'ai des serpents et ces serpents là je les alimente avec du sang humain, il a dit comment tu fais il a dit mais la côtière vous voyez là c'est moi qui digresse ça donc quand il est assis dans la côtière le sang là, il est dans sa mère